Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alors vous le savez, je vous l'avais déjà expliqué En général La journée qui suit le live C'est à dire le dimanche D'habitude J'aime bien faire une petite pause Je pense plus du tout à la chaîne Je fais mon truc Et puis c'est le dimanche, le dimanche c'est un jour sain C'est fait pour se reposer n'est ce pas Mais bon Là c'est vrai que ça s'est prolongé lundi, mardi, mercredi Mais ne vous inquiétez pas On va se retrouver dès demain pour The Cat Lady Et voilà Mais bref, je vous fais une petite vidéo Comme ça Pour faire un peu le point On va dire que c'est un vlog C'est Peter te parle Donc voilà Le dernier live c'était bien sympa On a quand même duré 6h Presque 6h je crois Alors c'est vrai que je m'étais un peu enflammé J'avais dit ouais on va dire jusqu'à 4h, 5h du match Jusqu'à ce que le soleil se lève et tout Mais tout le monde était un peu fatigué Malgré les litres de café ingurgités Tout le monde était un peu fatigué Mais bon écoutez ce n'est que J'ai envie de vous dire Ce n'est que partie remise dans ce cas là D'ailleurs La date du prochain live je ne l'ai pas encore Je ne sais pas encore Ce sera certainement Alors soit Le 31 octobre au soir pour Halloween Soit la veille ça dépendra Soit le 30 soit le 31 Bref parce que c'est vrai que Pour Halloween Pendant ces 4 années qu'on a passé ensemble Je m'aperçois que Soit je n'ai pas été là pour Halloween Soit je n'ai pas forcément été à la hauteur Voilà Soit je me rappelle je vous avais fait une émission spéciale D'Halloween le 1er novembre il me semble Voilà j'avais pris du retard C'était tout à fait le bon timing n'est ce pas Donc voilà Alors je voulais vous parler aussi d'une bonne nouvelle Tiens une bonne nouvelle que j'ai eu ce matin Concernant un jeu Alors ce matin je me réveille Parce que Comme vous le savez ou comme vous le savez peut-être pas J'ai des très bonnes habitudes Une très bonne hygiène de vie Donc moi la première chose que je fais le matin Quand je me réveille Je reste au lit Voilà Le truc à ne pas faire Et Je prends mon téléphone Non pas pour regarder si j'ai des messages importants Ce qui serait logique Non pour ouvrir Youtube Pour regarder des nouvelles vidéos Que 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 mes abonnements ont posté Voilà Et J'ai vu sur la chaîne d'un Youtubeur Horror Je crois que c'est John Wolf Qu'il avait Il parlait de Visage Visage Alors Visage qu'est-ce que c'est C'est un Horror game Développé par un studio indépendant Qui me fait beaucoup penser d'ailleurs à Alison Road Dont on a déjà parlé Du coup c'est vrai qu'on avait un peu moins parlé de Visage Et il est sorti hier justement En accès anticipé Ça fait Bah ça faisait quelques temps Ça faisait quelques temps que je l'attendais Qu'on en parlait Et puis bon je m'étais dit Bon ce sera peut-être un projet qui verra pas le jour Comme Alison Road D'ailleurs pour l'instant c'est mal barré Alison Road Mais en tout cas Visage est sorti hier Je vous laisse un petit trailer tiens Sous-titrage ST' 501 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 Donc voilà Un jeu qui a l'air très 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 sympa Je vais d'ores et déjà l'acquérir sur Steam n'est-ce pas ? Alors c'est assez encourageant Parce qu'il n'a que des bonnes notes Il doit avoir 4,5 et demi sur 5 je crois ou 9 sur 10 sur Steam ça a l'air d'être du très 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 bon donc alors soit, je sais pas encore combien de temps il dure, donc soit ce sera pour une petite vidéo comme ça, ou alors une petite série de 3 vidéos soit on le fera en live ce serait pas mal ça quand il commence en live même si je vous avoue que j'ai très envie de le commencer maintenant dès ce soir, mais bon, je peux attendre soit ça fera carrément l'objet d'un let's play voilà, donc on va voir, en tout cas ça a l'air d'être très sympa c'est le premier jeu de ce studio d'ailleurs, Satsquare Studio voilà, ça fait pas ça rappelle un peu Pity ça rappelle il a l'air d'être très très beau ça rappelle aussi Allison Road alors Allison Road, on en avait parlé, c'est un peu le même genre de jeu la seule chose, c'est que Allison Road malheureusement ça fait longtemps qu'ils ont pas donné les signes de vie et quand on va sur le site officiel ok, j'allais dire une connerie j'allais dire quand on va sur le site officiel le site n'est plus mis à jour n'est plus disponible mais non, c'était ma connexion hier soir qui déconnait apparemment voilà le fail bon bah tant mieux tant mieux mais pour l'instant Allison Road, on a pas de signe de vie contrairement à visage donc enfin voilà donc attendez-vous à voir ce jeu débarquer sur la chaîne d'une manière ou d'une autre un autre jeu aussi qui va revenir du coup sur la chaîne c'est un jeu qu'on a fait en live c'est c'est Conjuring non 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 oh là là, revoilà Madame Beach avec ses tentacules oh bordel non non pardon elle est derrière elle est derrière bah oui putain ah 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 oui 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 on se casse vite cours 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 où est-ce qu'il faut aller je sais pas où faut aller je sais pas où faut aller ah 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 putain putain non quoi hein Conjuring The Conjuring House plus précisément qui m'a été conseillé par Jute Pomme franchement il est sympa il est très sympa il nous a fait des belles frayeurs en live on a passé un bon paquet de temps dessus je crois une heure et demie voire un peu plus il me semble samedi dernier donc donc voilà un jeu qui va revenir un jeu qui va revenir très certainement je pense qu'il va prendre la place du prochain jeu qu'on va arrêter donc ça je pense que ça va être soit Resident Evil enfin je me mouille pas trop c'est à peu près les deux jeux qu'on fait en ce moment donc ça va être soit Resident Evil soit The Cat Lady voilà au choix 50% de chance de se non même pas 50% de chance de se tromper du coup 0% de chance de se tromper donc il va remplacer soit The Cat Lady soit Resident Evil comme Let's Play alors oui c'est vrai ne vous inquiétez pas je n'oublie pas Night in the Woods mais justement Night in the Woods je vais essayer de le recaler à nouveau on va profiter du mois d'Halloween pour repasser à 3 vidéos par semaine alors c'est vrai que 3 vidéos par semaine j'avais fait une petite pause de ça j'avais un peu arrêté ce rythme effréné récemment parce que c'est vrai que c'est faut assurer quand même au niveau du rythme d'un autre côté on a tellement de jeux à faire c'est ça qui me motive à repasser à 3 vidéos par semaine voire 4 avec Misao parce que rappelez-vous Misao le mercredi Aurore RPG on a tellement de jeux à découvrir ensemble tellement de jeux à faire tellement de jeux de jeux qui sont bien que que voilà 2 vidéos par semaine je crois que c'est pas assez même des vidéos d'une heure c'est pas assez en parlant de ça tiens je vais peut-être je vais sûrement vous préparer une petite vidéo à la cool sur Doki Doki que je vais poster sur Geek Morning par contre ce sera le puriste mode alors malheureusement j'ai déjà fait la route Yori et Sayori les deux routes qui m'intéressaient le plus dans un sens on va s'attaquer à la route Natsuki mais ça peut être sympa quand même donc voilà enfin bref c'est vrai que le dernier live a été a été le sujet on va dire de a été l'objet d'un débat houleux sur le château de Fougeret concernant la la viracité ou non des des faits paranormaux qui s'y produisent voilà il y a une vidéo qui a été faite par Antox sur le sujet Antox Colaboy je n'ai pas encore vu voilà je ne fais pas mes devoirs mais ça ne serait tardé et et voilà bref enfin en tout cas c'était bien sympa c'était bien sympa c'est vrai que pour ce dernier live justement en plus du débat sur Fougeret sur qui s'est étendu d'ailleurs au Grand J.D à Gus un peu à Jerry aussi oui on a on a ratissé large on a arrosé tout le monde j'aurais aimé vous faire un petit débat sur sur quelques petits sujets quelques petites vidéos paranormales dont on aurait pu débattre ensemble malheureusement vous me connaissez j'ai tout préparé littéralement le jour même du live donc j'ai pas eu le temps mais je rigole pas quand je dis que j'ai tout préparé le jour même du live je vous l'ai dit d'ailleurs les jeux n'étaient pas choisis ils n'étaient pas téléchargés ils n'étaient pas testés donc voilà bref mais du moins au moins pour le pour le live d'Halloween je vais assurer je vais essayer voilà bref les petits capinous c'est à peu près tout je crois voyez mon setup enfin vous le voyez à moitié mon setup qui est là voilà c'est je vous ferai une petite vidéo dessus aussi sur Geek Morning pour le coup ça traitera de développement non pas personnel quoique aussi mais de développement informatique si ça vous intéresse et et voilà bref en tout cas ah tiens je vais je vous laisserai sur une sur une petite vidéo une petite vidéo rigaudrôle vous allez voir bref voilà en tout cas moi je suis bien content qu'on soit en octobre qu'il fasse un peu plus froid même si là j'ai chaud parce que j'ai la porte ouverte d'accord mais au moins le matin et le soir on crève pas de chaud je sais pas vous c'est sympa il y a ce petit il y a ce petit ce petit air frais ce petit fond d'air frais en suspension dans l'air qui qui permet de de respirer un peu même s'il y a du vent et le vent j'aime pas ça mais bon voilà entre deux mots il faut choisir le moindre euh non parce que c'est vrai que l'été moi c'est de moins en moins ça l'été c'est de moins en moins ça je pourrais vous faire une vidéo vous savez genre j'aime pas l'été en mode Cyprien ou Norman ils ont dû en faire une d'ailleurs il y a d'ailleurs il y a Colasbim qui a fait une super vidéo sur l'été je crois que c'est lui taper Colasbim été ça se trouve c'est pas du tout ça dans dans sur youtube Colasbim été non pas du tout c'est pas du tout lui qui avait fait cette vidéo voilà gros fail bref j'aime pas l'été peut-être j'aime pas l'été pourquoi je déteste l'été c'est ça pourquoi je déteste l'été créé par Deo Toons je ne connaissais pas cette chaîne je pensais que c'était Colasbim qui l'avait fait mais bon en tout cas allez visiter les deux chaînes voilà des chaînes qui des chaînes qui l'est bien et voilà bref les petits copinous en tout cas moi je vous laisse avec cette petite vidéo créée par Amolitasia pour se foutre de moi il faut bien le dire mais elle a raison parce que parce que c'était franchement honteux mais au moins comme ça vous prenez toute l'étendue de de mon piètre niveau sur les énigmes des jeux d'horreur et des jeux en général d'ailleurs bref les petits copines en attendant on se retrouve demain pour ce Cat Lady à 17h et samedi pour la suite de et peut-être la fin de Resident Evil 7 allez à plus tout le monde il n'y a pas de chiffres ça me ferait penser éventuellement à quelque chose que nous aurions mis d'y avant mais comme ça ça ne me dit rien du tout en fait on va regarder ça les petits copines on va regarder je vais taper The Cat Lady Code je crois que c'est le seul code qu'il fallait trouver en fait The Cat Lady Code pas de lock code c'est ça apparemment je ne suis pas le seul à avoir galéré là dessus parce que c'était dans les suggestions Google ne bougez pas bougez pas bougez pas voilà c'est beau de tricher du coup on ne saura pas où est-ce que était ce code 3,8,4 je ne sais pas je ne sais pas où est-ce que j'aurais trouvé ça je ne serais pas en vidéo j'aurais cherché honnêtement